... J'ai des amis qui sont en visite. Je vais leur faire un petit croissant avec du saumon fumé et du fromage au fil d'herbe. C'est une recette qui est toute simple. Vous prenez de la pâte à pizza ou de la pâte feuilletée, comme vous le désirez. ... Vous déroulez la pâte, le fromage au fil d'herbe. Vous étalez le fromage ou bien un fromage au fil d'herbe préparé déjà ou bien vous prenez un fromage crème et vous terminez avec les fines herbes comme je vais faire d'ailleurs tantôt. Alors, ici, on le fait avec du saumon fumé et le fromage. Si vous désirez le faire pour les enfants, n'hésitez pas à remplacer le fromage par du fromage de Hollande ou tout simplement encore du jambon. Au petit déjeuner, sans garniture, confiture, choco et le tour est joué. Et voilà, nous avons mis notre saumon. On va mettre quelques brindilles de ciboulette. Alors, ici, on a de la pâte à pizza. On va mettre notre four à 180 degrés. Si vous employez de la pâte feuilletée, vous montez un peu plus haut et vous montez à 200 degrés. Là, vous mettez ce que vous voulez, autant que vous voulez. Si vous mettez aussi du basilic, il n'y a pas de problème. On va couper la pâte en 16 parties égales en recoupant en deux. Donc, alors, en deux. Et on a quatre parties déjà qui sont prêtes. Vous prenez tout simplement du bord. Vous roulez. Vous voyez, tout simple. Et voilà, nous sommes presque à la fin. Et nous avons déjà ces petits croissants qui sont déjà prêts. La seule chose qu'on va encore faire, on va les badigeonner avec un peu, on va les dorer. Ici, j'ai un oeuf complet, jaune d'oeuf, blanc d'oeuf, avec un peu d'eau. Si vous mettez le jaune tout seul, ça va dorer trop fort et ça va être trop brun. Voilà, vous badigeonnez. Et après, vous pouvez mettre une petite garniture pour terminer tout simplement vos petits croissants. Ici, j'ai choisi quelques grains de sésame. Vous pouvez aussi mettre des herbes de Provence, des grains de pavot. N'hésitez pas. C'est votre propre créativité. Donc, laissez-vous aller. Tout ce qui nous reste, c'est en mettre au four. Et voilà, nos petits croissants sont déjà prêts. On va faire une petite garniture. De la roquette. Quelques feuilles tout simples. Notre petit croissant. Et voilà. Notre petite recette de croissant, tout simple. Et les amis vont être vraiment étonnés de ce que vous allez leur donner. Bon appétit. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada